salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel les petites vidéos non c'est pas prévu avant avril mais là j'en ai fini en surprise mais voilà je vais vous montrer l'installation d'un écopiège et je vais montrer vite fait surtout je vais remplacer un mauvais écopiège de mauvaise qualité et surtout mal posé voilà donc je vous montre les mauvais écopiège et après je vous montre c'est que moi j'ai fait allez à tout à l'heure franchement regardez moi ce travail les dd alors ça c'est écopiège acheté dans le commerce voyez c'est des écopiège qui tient pas vraiment la mousse elle n'est pas de qualité après des détendeurs je ne sais même pas à quoi ils servent regardez comment ça sert regardez moi à quoi ils servent ça c'est vraiment de la mauvaise qualité ce que vous achetez à le commerce à l'aura merlin et tout comme ça regardez c'est trop trop serré la poche c'est une poche classique sauf que ben vu de mettre du terreau on met du pain à l'intérieur ça sert à rien du tout ça sert à rien du tout regardez ça moi c'est mal entretenu voilà un élastique ça sert beaucoup trop ça se décolle voilà donc on va changer tout ça c'est fou bon voilà dd on est sur l'écopiège que j'ai posé en remplacement de l'autre voyez il est beaucoup plus joli on va regarder ça de plus près donc la poche avec de la terre d'ailleurs on ne voit pas trop parce qu'il ya la buée parce qu'il fait froid la colorette avec le minimum des deux centimètres d'écart de chaque côté tout autour et l'ouverture principal qui est juste là pour que les chenilles puissent descendre donc on voit que j'en ai posé un là que j'en ai posé un là aussi et j'en ai posé deux autres un peu plus loin là bas et un là bas voici un piège posé fin décembre et regardez ce qu'il ya dedans les chenilles qui descendent on descend dans le petit trou il faut y aller mais si on fait le tour ben vous les voyez donc voilà c'était juste pour vous montrer qu'un écopiège c'est très bien on peut en acheter dans le commerce mais il faut savoir l'installer comme il faut le prendre de bonne qualité et surtout il faut faire un entretien on ne pose pas un écopiège juste comme ça et c'est fini au mois de juin on enlève les poches on se débarrasse des poches en les brûlant et après au mois de décembre on fait l'entretien de l'écopiège et on rajoute une nouvelle poche avec du terreau j'espère que cette petite vidéo surprise vous a plu si ce n'était pas prévu je vous donne rendez-vous en avril et je vous fais plein de gros bisous à bientôt les Dédé quoi t'es pas abonné à Dédé frelant ? alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve dépêche toi de t'abonner